Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous. Chères paroissiennes, chers paroissiens qui nous écoutez, bienvenue à vous. Nous avons en ce moment la chance de pouvoir vivre nos cultes en présence, que ce soit un signe d'espoir pour les temps à venir. Je vous invite à la prière. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Et nous écoutons le texte biblique du jour. Il est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants des deux ans en dessous qui étaient à Bethléem et de son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Arkelaos était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre. Divinement averti en rêve, il se retira en Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Il est à peine né. Les savants sont à peine partis que l'ange vient parler à Joseph dans son sommeil. Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. C'est la nuit, la nuit de tous les exilés, de tous les exilés de tous les temps. Joseph n'attend pas. Il se lève et la famille se met en route pour l'Égypte. L'Égypte, c'est à cinq ou six jours de marche de distance. Le roi Hérode règne dans le pays. C'est un homme réputé pour sa cruauté et son manque de scrupules. Beaucoup de familles juives suspectes prennent la route de l'exil pour échapper aux exactions. Pour saisir l'ambiance, il suffit de penser à la Syrie d'aujourd'hui. L'épisode du massacre des enfants de moins de deux ans symbolise la férocité d'Hérode, prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Heureusement, Hérode le Grand décède peu de temps après, et la famille peut revenir au pays. Mais ce n'est pas aussi simple. Le fils d'Hérode, Archélaüs, fera à son tour régner la terreur. Il réussit à mettre contre lui à la fois le peuple juif et Auguste, l'empereur romain dont il dépend. Sous son règne, beaucoup de gens se réfugient en Galilée, la seule région qui ne dépend pas de lui. La famille de Jésus va s'y installer à son retour d'Égypte, à Nazareth. La Galilée, on croirait entendre la Suisse, du temps où elle était une terre d'accueil et d'asile. Avec Jésus, c'est un destin singulier que Matthieu veut mettre en lumière. A n'en pas douter, il est porteur d'une promesse tout à fait spéciale. Laissons-nous bercer par l'ambiance de Noël aux couleurs de l'espérance. Laissons la flamme qui nous anime se raviver. Nous en avons tellement besoin, quel que soit notre âge. Laissons tomber nos illusions. Laissons vivre notre espérance. Laissons retentir cette parole du Christ. N'ayez pas peur. Si Noël a un sens, c'est bien celui-là. Avancez dans la confiance. C'est le cadeau que nous a légué le Jésus de la crèche. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je vous invite à la prière. Seigneur qu'elle chante en haut ciel, ta gloire au plus haut des cieux, et que sur notre terre descende ta paix. Quelle rayonne, Seigneur, ta gloire au plus haut des cieux, sur cette petite étable qu'est ton église universelle, le frémissement de ton royaume annonce au monde la paix du ciel. Qu'elle rayonne, Seigneur, ta gloire en cette nuit sur nous qui t'invoquons. Qu'elle illumine notre espérance de te savoir désormais si proche. Nous pouvons prier le Notre-Père, Notre-Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisses pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Écoutons les paroles de bénédiction. Que notre Dieu soit avec chacun de vous, et qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée, et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il vous donne sa joie. Notre Dieu, à toi seul soit le règne et la gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501